Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur CanalTurf.com Direction le Sud-Ouest et plus précisément l'hippodrome de Beaumont-de-Lomagne Pour le quintet de ce mercredi 9 mai, il s'agira du Grand Prix de Beaumont-de-Lomagne Une épreuve qui rassemble des trotteurs bien connus en semblable société Là, s'ils ne seront que 13 au départ Il ne faut donc pas s'attendre à de très gros rapports Voici mon pronostic J'ai placé en tête le numéro 8, Prodige de Baffet Le cheval a maintenant deux courses de rentrée dans les jambes Il fait face à un bon engagement C'est tout simplement son premier objectif de la saison Après deux tentatives honorables à Chola et Vincennes Il arrive au top pour ce rendez-vous Il sera déféré pour l'occasion Bien engagé en tête, il peut leur faire mal Car c'est un cheval qui est un excellent droitier Je lui opposerai le numéro 6, Regate Méloise Pas toujours Veinard au cours des dernières semaines Sa qualité ne manque pas, au contraire Nul doute que Pierre Béloche ici se déplace avec des prétentions D'autant que la jambes sera une nouvelle fois déféré des 4 pieds Ensuite le numéro 9, Roquipine Blanche Pour sa régularité, difficile de la prendre à défaut Depuis de nombreux mois Elle termine régulièrement parmi les 5 premiers Des épreuves auxquelles elle participe Cette bonne droitière devrait pouvoir confirmer J'ai également retenu numéro 13, Peppa Qui vaut beaucoup mieux que ne l'indique son dernier classement brut Ce jour-là à Bordeaux Elle était loin d'être battue pour la deuxième place Lorsqu'elle s'est désunie dans les 100 derniers mètres Il faut impérativement la racheter C'est une bonne jument, d'autant qu'elle n'aura pas à rendre 50 mètres Comme la dernière fois ici Son handicap initial sera de 25 mètres Ensuite j'ai retenu numéro 12 C'est Prélude GD Attention à lui, il pourrait bien venir corser les rapports Le cheval est déféré des 4 pieds Il l'est à chaque fois que la course constitue un objectif Chose pieds nus qui n'a pas été faite Depuis de nombreux mois Le numéro 11, Ocean Drive Une ancienne bonne jument, sans doute la meilleure en classe pure Malheureusement elle a connu de sérieux problèmes de santé C'est ce que m'avait indiqué son entraîneur Bertrand Rivière Lors d'une interview sur Canal Tuf Radio Sa récente place de 3ème le 1er mai à Angoulême Atteste de son regain de condition Ce n'est pas encore la Ocean Drive qu'on en a connu par le passé Mais une place est largement dans ses cordes Je retiendrai également pour pimenter les rapports Le 5, le quotient GD Les élèves de Christophe Chalon sont en pleine forme actuellement Mieux vaut donc s'en méfier Résumé chiffré pour ce quintet Le 8, Prodige de Baffet Le 6, Régate Méloise Le 9, Roquipine Blanche Le 13, Peppa Ensuite, le numéro 12, Prelude GD Le 11, Ocean Drive Et le 5, Quotient GD Concernant les autres courses sur les podromes de Beaumont-de-Lomagne Dans la 2ème, j'aime beaucoup le 201 Ton Winner Présenté par Yves-Marie de Zonette Je l'avais appelé lorsque son cheval avait gagné sur les podromes du Mont-Saint-Michel Une course hors PMU Ce jour-là était confiant Le cheval avait gagné facilement pour sa course de rentrée au Mont-Saint-Michel C'est un bon droitier Un cheval en retard de gain Qui s'est déboulé derrière la voiture Mieux vaut donc le retenir en excellent rang Je lui poserai le 207 Titus de Fourcade Bien engagé au plafond des gains Et restant sur une série de victoires Rien ne se pose à une confirmation Attention également aux deux pensionnaires de Pierre Béloche Le 202 Troika Méloise Et le 208 Tifloza Méloise 201, 7, 2 et 8 Dans la 3ème, j'ai pu m'entretenir avec Christophe Feit L'interview est d'ailleurs disponible sur Canal Turf Radio Au départ, je pensais qu'Uttar Pradesh disposait d'une meilleure chance Eh bien non D'après Christophe Feit, le 311 Vanito Griff est à suivre en priorité C'est la course visée pour ce 311 Alors que le 312 Uttar Pradesh aura une belle course prochainement à Vichy Notez-le sur vos tablettes Donc le 311 c'est la course visée Le cheval devrait pouvoir très bien tenir sa partie Je lui opposerai le 310 Uttar Fautif pour sa rentrée à Mord-de-Bretagne Mais cette fois-ci, il retrouve le boss et son patron Thierry du Val d'Estaing en manette Le cheval qui avait bien gagné à Vincennes et à Cabourg en fin d'année dernière Doit pouvoir ici remettre les pendules à l'heure Le 310 Uttar, un cheval en retard de gains Le 309 doit également bien faire C'est une jolie marceau, irréprochable depuis le début de l'année Elle aura à coeur de confirmer 310, 311 et 309 Dans la cinquième, petit mot sur le 501 néné Degli Ulivi Je vous l'avais indiqué la dernière fois Vincent Lacroix était confiant Le cheval a confirmé ses dires en s'imposant Facilement pour ses débuts sous la selle Certes, c'est le moins riche du lot Mais le cheval, à mon avis, a encore de la marge Et ici, il devrait pouvoir confirmer son récent succès obtenu à Argentan Il sera une nouvelle fois déféré des 4 pieds Le 501 néné Degli Ulivi Concernant la sixième Christophe Feit est confiant avec le 607 voile du drop C'est la course visée, une jument qui devrait pouvoir tirer profit de ce bel engagement Concernant Mme Michel Anquier Elle nous a dit que le 604 Verdi de Carelis possède de la qualité Le départ reste son point faible Mais le cheval a les moyens de terminer sur le podium Il constitue donc tous les deux Deux opposants de taille pour le 611 Verrine d'Ocagne Présenté par l'incontournable Thierry Duval d'Estaing 611, 607, 604 Dans la septième Et on va terminer par cette course Je vous conseille le 707 C'est Tony D'Odip Mme Michel Anquier est assez confiant Le cheval est bien L'opposition est dans ses cordes On serait déçu de ne pas participer activement à l'arrivée Le 707 Tony D'Odip Je lui opposerai le 701 Qui est l'élève de Thierry Duval d'Estaing Qui vient de bien faire en se classant deuxième à Saint-Malo Preuve de sa bonne condition physique actuelle C'est sans bas de faelle Le 709 Nadarneuf jugé sur sa récente tentative à Ang Le cheval devrait pouvoir également jouer les premiers rôles Donc 3 chevaux dans la septième 701, 707 et 709 Donc course ciblée en ce mercredi à Beaumont-de-Lomagne La première, la deuxième, la troisième, la cinquième, la sixième et la septième Bref pas mal d'informations pour ce mercredi dans le sud-ouest Reste très bon jeu à tous, bonne journée et rendez-vous demain